Donc voilà des mots en dialecte marocain que vous devez apprendre avant d'aller au Maroc. Allez, on commence. Le premier mot c'est Daba. Daba. Daba c'est maintenant. Je donne un exemple. Agis Daba. Agis Daba. C'est-à-dire viens-midi. Le deuxième mot c'est Alash. 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 C'est-à-dire pourquoi. Je donne un exemple. Alash Jiti. Alash Jiti. C'est-à-dire pourquoi es-tu venu. Le troisième mot c'est Agis. Agis. Agis c'est-à-dire viens-midi. Viens-midi. Je donne un exemple. Agis N'gullik. Agis N'gullik. C'est-à-dire viens-midi. Viens-midi. Agis N'gullik. Le quatrième mot c'est Cire. Cire. Cire c'est-à-dire va. Je donne un exemple. Sire tenas. Cire tenas. C'est-à-dire va. Le cinquième mot, c'est wakha, 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 c'est d'accord. Je donne un exemple, wakha, radindira, wakha, radindira, c'est-à-dire d'accord, je le ferai. Le sixième mot, c'est bezzerba. Bezzerba, bezzerba, c'est vite. Je donne un exemple, agi bezzerba, agi bezzerba, c'est-à-dire vite. Le septième mot, c'est safi, 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 c'est ça suffit. Je donne un exemple. Safi, skut, safi, skut, c'est-à-dire ça suffit, t'es-toi. Le huitième mot, c'est chouia, chouia. Chouia, c'est-à-dire un peu. Je donne un exemple. Baqi, chouia, diyal, l-waqt. Baqi, chouia, diyal, l-waqt. C'est un peu de temps. Le neufième mot, c'est brit, 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 c'est-à-dire je veux. Un exemple, brit, nas, brit, nas, c'est-à-dire je veux dormir. Le dixième mot, c'est zuin, 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 c'est-à-dire beau. Un exemple, l-jou, zuin, zuin, il-fei beau, il-fei beau. Le onzième mot, c'est mchit, 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 c'est-à-dire je suis allé. Je donne un exemple. Mchit l'dar, mchit l'dar, je suis allé. Le douzième mot, c'est chhal. Chhal, c'est-à-dire combien ça coûte. Je donne un exemple. Chhal t'aimane. Chhal t'aimane. Combien ça coûte ? Le treizième mot, c'est fin, 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 c'est-à-dire ou. Je donne un exemple. Fin ketsukun, fin ketsukun, ou habitu. Le quatorzième mot, c'est mes ailes. Mes ailes. Mes ailes, c'est pas encore. Je donne un exemple. Mes ailes m'emchit. Mes ailes m'emchit. Je n'y suis pas encore allé. Le quinzième mot, c'est b'lati. B'lati. B'lati, c'est attends. Je donne un exemple. B'lati n'gullik. B'lati n'gullik. Attends de te dire. Le seizième mot, c'est fèche. Fèche, c'est pour la question. Fèche, c'est-à-dire dans quelle. Je donne un exemple. Fèche katrdem. Fèche katrdem. Quel est ton métier ? Le dix-septième mot, c'est khasni. Khasni, c'est j'ai besoin de. Je donne un exemple. Khasni n'emchi. Khasni n'emchi. C'est-à-dire, je dois y aller. Le dix-septième mot, c'est alqit. Alqit. Alqit, c'est-à-dire, j'ai trouvé. Je donne un exemple. Alqit, c'est-à-dire, j'ai trouvé quelque chose. Le dix-septième mot, c'est heder. Heder. Heder, c'est-à-dire, parle. Je donne un exemple. Brite, n'heder, m'aq. Brite, n'heder, m'aq. Je veux parler avec toi. Le dernier mot, c'est Salina. Salina. Salina, c'est, nous avons terminé. Je donne un exemple. Salina haddars. Salina haddars. Nous avons terminé cette leçon. Et voilà, combien de mots connaissez-vous ? Partagez avec nous dans les commentaires. Au revoir.